bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous avons appris hier que nabil était en garde à vue il ya eu plusieurs théories sur les réseaux il s'explique enfin je vous laisse l'écouter si vous aimez la vidéo pensez à liker et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné story va commencer je vais vous expliquer ce qui s'est passé donc j'étais sur lyon je sors de mon hôtel et j'avais rendez vous pour une collaboration avec avec une amie et qui devait me présenter d'autres personnes d'autres professionnels qui étaient intéressés pour des collaborations et donc je sors de mon hôtel et et moi quand je suis à lyon on me prête on m'avait prêté une voiture pour que je puisse me déplacer sans forcément tout le temps prendre un taxi un hubert donc je sors de l'hôtel je prends la route pour me rendre à mon rendez vous et une voiture de police qui passe devant moi elle passe devant moi et moi au même moment le gps me demande de prendre à gauche donc je prends un gauche et ils ont trouvé ça suspect en fait donc moi j'étais sur la route tranquille et ce qu'ils ont fait ils ont fait le tour et ils m'ont suivi et je vois derrière moi ils mettent les gyrophares donc au début j'avais pas capté que c'était pour moi j'ai pas commis d'infraction donc je continue à rouler sur 500 600 m plus je vois qu'ils me collent ils font des appels de phare en même temps bref je me mets sur le côté je me mets sur le côté ils descendent ils arrivent en bombe procédure habituelle couper le contact poser les clés sur le contact je sais pas quoi j'ai ce que j'ai fait j'ai commis d'infraction ils me disent non mais on a le droit de contrôler qui on veut en haut j'ai dit bon très bien du coup une demande de permis de conduire papier du véhicule donc je monte carte grise assurance et il me demande le permis de conduire je lui dis je l'ai pas sur moi du coup il me demande ma carte d'identité je lui ai ma carte d'identité et il va je sais pas ce qu'il fait il tape il revient il me dit monsieur vous avez plus le permis je lui dis comment ça j'ai plus le permis il me dit oui vous avez eu des trop de enfin vous avez plus de points sur votre permis je sais pas quoi vous avez dû recevoir un truc de la préfecture je lui dis moi j'ai rien reçu du tout il me dit si si ça a été envoyé à telle date je le vois là je lui dis bah moi je vous dis que j'ai pas reçu je lui dis en plus c'est la période où j'ai déménagé peut-être que le bel est qu'il a envoyé à mon ancienne adresse il me dit ok descendez du véhicule je descends il demande à ma femme de descendre aussi il me fouille d'entrée il me fouille de partout ma femme elle descend il la fouille aussi prenne son sac commence à regarder dedans donc à partir de là je leur dis mais qu'est ce que vous faites je comprends pas le ton il commence un petit peu à monter j'ai prévu la touche et elle prévu vous la fouiller j'avais l'impression j'avais commis voilà la fraîche je lui dis viens comme ça tu récupères ma femme et prends quelqu'un avec toi comme ça il peut prendre la voiture tu vas la garer chez toi quoi elle me dit c'est bon je vais arriver entre temps je m'aperçois que un des condés il me connaît et il me dit ouais il me dit mais c'est vous le jeune homme qui fait les polémiques sur les donc il tombe sur sur des survêtes neufs il me dit ouais c'est quoi ça est ce que tu as les tickets de caisse je lui dis non j'ai pas les tickets de caisse je lui explique que c'est une collab il me dit ok il y avait mon portefeuille posé il ouvre et dedans j'avais un petit peu de liquide ce qui est ce qui est normal parce que je suis pas chez moi je suis je suis je suis à lyon je dors à l'hôtel je mange dehors donc c'est normal que j'ai que que j'ai de l'argent sur moi il me dit ouais comment ça se fait que que tu as que tu as cette somme en liquide on dirait j'avais 50 mille balles j'ai commencé à cette somme je lui dis j'ai un petit peu d'argent je suis pas chez moi je dors à l'hôtel c'est normal je lui dis pour mes dépenses non donc pendant que lui il fouillait la voiture moi et ma femme on était sur le trottoir avec d'autres policiers nous poser des questions et et on attendait on attendait mon ami pour qu'elle vient chercher ma femme et moi je devais partir enfin et la voiture et moi je devais partir avec eux et là d'un coup le policier qui fouillait la voiture il arrive et il me dit c'est quoi ça il monte sa main comme ça il me dit c'est quoi ça et dans sa main il y avait dans ma tête je me dis pourquoi il me montre des je croyais que c'était ses balles à lui j'ai dit mais il est fou ou quoi je lui dis comment ça c'est quoi je suis pas c'est c'est des balles je vais comme ça pour pour regarder il s'éloigne il me dit et qu'est ce que ça fait dans ta voiture je lui dis alors déjà comme vous avez pu le voir sur la carte grise c'est pas ma voiture je vous expliquez qu'on m'avait prêté lui comment ça s'arrête il me dit mais vous me prenez vraiment pour un con et moi je vous jure qu'à ce moment-là précis je me suis dit c'est un sketch je me suis dit j'ai une caméra cachée ou je sais pas en plus j'ai un des condés qui m'a dit qu'il connaissait je dis pas possible il me dit quoi il appelle il appelle d'autres personnes et il me dit ils vont venir fouiller bien la voiture moi je commence à paniquer je me dis c'est c'est pas une caméra cachée c'est un piège je suis tombé dans on m'a tendu un piège ou je sais ou je sais pas toi tu me sors des douilles à tout moment vous allez me sortir un calibre de la voiture et il me dit bah là les gens qui vont venir ils sont habilités à bien fouiller ils vont bien fouiller la voiture je dis ok ça va se passer comment il se passe quoi pour moi il me dit bah tu poseras tes questions à ceux qui arrivent on attend on attend au pendant tout le temps j'étais sur le rebord de la route les voitures elles s'arrêtaient ça me regardait j'étais trop mal à l'aise et entre temps j'ai ma pote qui arrive donc elle venait récupérer ma femme et la voiture et là on lui dit non la voiture elle reste ici et la femme elle reste ici aussi donc en gros il disait à ma pote barre toi moi je lui dis non part pas donc il demande de s'éloigner je lui dis part pas on va voir ce qui se passe et un coup tu prends ma femme avec toi il y a trois gars qui arrivent en voiture banalisée ils étaient en civil et eux ils se mettent à fouiller la voiture mais vraiment de fonte en comble même mes valises ils les ont mis sur le trottoir ils les ont vidés ostafallah j'ai des trompes les soutiens-gorge de ma femme j'avais envie de les insulter donc ils ont fouillé la voiture à fond je me disais quoi à ce point les gens ils ont le bras long c'est un coup monté c'est pas possible à tout moment on va me sortir un cas libre on me sort un cas libre là je vous explique le soir même je dors en prison mandat de dépôt comparaison immédiate le soir même je suis en prison au final hamdoulilah il a rien trouvé de bizarre à part les balles qui apparemment étaient dans la voiture mais je trouve ça super bizarre parce qu'il a fouillé la voiture deux fois devant moi il y avait air et quand j'étais sur le trottoir éloigné que je parlais avec les autres il est revenu avec des balles en me disant voilà ce que j'ai trouvé donc suite à ça ils n'ont pas voulu que ma femme reparte avec ma pote moi je suis parti dans une voiture et elle est partie dans une voiture on est arrivé dans le commissariat c'était quel arrondissement dans le deuxième arrondissement ils m'ont dit que j'étais en garde à vue ils ont pris toutes les informations qui dont ils avaient besoin et ils m'ont envoyé dans un autre poste dans le troisième arrondissement et ma femme est restée dans ce poste là il elle ils l'ont entendu elle n'a pas été passée en garde à vue et mon ami est venu la chercher par contre moi j'ai passé la nuit là bas ils m'ont relâché à 13h 13h30 vers 13h30 et j'ai eu une convocation au tribunal là donc début avril je suis je suis convoqué au tribunal mais au risque de vous décevoir cela n'avait strictement rien à voir avec tout ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux ni jazz et laurent ni bisé ni stupéfiant parce que j'ai vu stupéfiant j'ai carrément vu il a été placé dans une prison haute sécurité mais vous êtes des complètes oh les gars moi je suis pas baby tricheur d'accord je vais pas surfer dessus pour vous inventer une histoire et faire le buzz je vous raconte ce qui s'est passé et encore j'en aurais même pas parlé si ça avait pas fait toute cette polémique là je vais pas vous inventer des guerres de gangs ouais j'étais avec des russes avec des pakistanais non c'était une putain de vieille garde à vue que j'aurais pu éviter le ton il est un petit peu monté ils ont chopé la mort contre moi j'avais un petit peu de liquide ils ont vu des survêtes derrière un petit jeune barbu donc j'ai un petit peu été catalogué le ton il est monté j'ai passé la nuit en garde à vue ça m'a rafraîchi les idées et voilà en tous les cas quand je vois la polémique que ça a fait je m'en serais bien passé mais il ya quand même eu un bon côté j'ai donné du contenu au putaclic ils se reconnaîtront tous parce que parce que j'ai un petit peu été le sujet baby tricheur a parlé de moi marcus slata a parlé de moi toute la hater sosphère là qui a autour de moi ils se sont bien réjouis de de ça alors qu'il ya air les gars il ya air il ya rien d'ailleurs slata c'est un jour de chance ça fait quelques jours que que personne n'entend parler de toi c'est ton moment de gloire je vais te donner deux minutes de buzz écouté parce que tu vois elle est à tomber tu vois là je peux en m'envoyer des vidéos apparemment à ce quitte mais on est pas comme lui va non on fera des dorades pour le petit exactement donc tu vas faire des dorades pour moi ou tu vas faire des douras si tu fais cuire de la dorade je l'aime cuit à point si tu fais des douras arrête tes conneries tu m'as envoyé des gens pour me frapper pour me faire du mal le petit ref comme tu dis et tu m'as eu au téléphone en plus ce jour là et t'as vu même pas tu les avais juste tu les avais juste payé 5000 balles chacun en pcs enfin bref on va pas revenir dessus tu sais ce que tu as fait en tous les cas tu veux faire croire à qui que toi tu vas faire des doigts pour moi je sorte sérieusement donc maintenant en plus d'être un voleur un menteur t'es un hypocrite t'es un hypocrite donc navré d'en décevoir certains mais rien de fou il n'y a rien eu il m'a arrivé quelque chose qui aurait pu arriver à n'importe qui c'est quelque chose de lambda et non je vais pas inventer une histoire une sauce même si je pourrais avec le brut ça fait je pourrais en profiter et comme certains ont déjà fait mais mais je le ferai pas et la famille je vais anticiper j'ai pas besoin de m'inventer une guerre d'avis ou je sais pas quoi je m'en serais bien passé pour exister et pour faire des vues je tape entre 300 et 500 cas quotidien sans passer en discover sans story à la vue c'est du quotidien ça veut dire que j'ai vraiment pas besoin de ça à l'époque où baby driver il a inventé sa fausse prison là il venait de se faire pirater il était mort dans le game il faisait 20 cas donc ça l'a fait revenir grâce à ses abonnés nous retrouvés et c'était même malin mais moi j'ai aucun intérêt